Dans un instant, c'est juste l'heure maintenant de retrouver nos deux invités qui nous attendent. On vient de les voir, ils sont devenus incontournables avec nous, Gims et Kenji. Et le guitariste qui est là aussi. Bonsoir à vous trois, merci d'être avec nous. D'abord, vous êtes liés un petit peu vraiment tous les deux, parce que Kenji, Bella, c'est une chanson de Gims. Mais c'est cette chanson qui vous a aussi révélée au grand public. Exactement, il y a déjà 7 ans, ça passe vite, c'est grâce à la chanson de Gims. Je l'ai repris et je me suis fait connaître et maintenant je chante avec lui. Et donc voilà, l'histoire... Cette idée de duo, elle est née comment, Gims ? Qui appelle qui dans ces cas-là ? Les agents, vous deux ? On s'appelle mutuellement, en vérité. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ce duo et c'est étrange qu'on ne l'ait pas fait, qu'on ne l'ait fait que 7 ans plus tard. Exactement, ça l'a pris du temps. Vous sortez tous les deux un nouvel album, chacun de votre côté. Et puis il y a ce duo. Et puis aussi, on l'a abordé à l'instant, pour le théâtre, la scène. C'est votre plaisir absolu, Gims. Et vous, Kenji également, ces concerts, cette rencontre avec le public, pour le moment, c'est figé. C'est une vraie frustration ? Oui, bien sûr, c'est une vraie frustration. Bien sûr, surtout qu'il y a des albums qui sortent, on ne peut même pas voir ce que ça donne avec le public sur scène. Donc bien sûr, c'est une frustration. Parce qu'on a besoin de ce retour, cette écho, de savoir effectivement comment ça se passe, Kenji ? Oui, et c'est là qu'on prend le maximum de plaisir aussi. Parce que voilà, l'album, on met du temps à aller travailler en studio. Et là, le pouvoir chanter avec son public, et même les voir chanter dans la bouche du public aussi, c'est toujours mieux. Gims, il y aura un concert bientôt sur plateforme. Il faut se contenter de ça, mais c'est déjà pas mal. Plateforme digitale, bientôt ? C'est là, c'est le 20. Le 20. C'est le 20 avec Geekson.live pour toutes les places, etc. C'est particulier. C'est en live streaming, c'est à la maison. C'est une nouvelle expérience pour moi et pour tout le monde, pour le public. Ce nouvel album, on y retrouve aussi du rap. Oui. C'est un retour aux sources. C'est un retour aux fondamentaux. C'était un choix, c'était une envie. Oui. Après le succès du précédent, donc voilà, c'est un retour aux fondamentaux. Et on est très heureux de ça. Et on a appris juste, section d'assaut. Il n'y aurait pas un petit retour avec des arénas qui sont déjà complets ? Il y a un retour de la section d'assaut. Donc voilà, j'ai appris aujourd'hui que le concert à la Défense Arena était déjà complet en 48 heures. Donc date supplémentaire le 26 septembre à 18 heures. 2021-28 septembre. On voulait, bien évidemment. On aurait aimé qu'on soit tous à la table, tous en ce moment. C'est compliqué pour des raisons sanitaires et on le comprend. Kenji, vous allez chanter tous les deux. D'abord en solo et puis après en duo, c'est ça ? On va jouer comme sur scène, on va faire des surprises et tout. Des petites surprises. On adore les surprises. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Merci et bientôt à la table. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, on croise les doigts et peut-être en mai, en juin, avant l'été 2021, je ne sais pas. Avril, normalement, si tout va bien, 2021. Et on espère retrouver tout le monde sur scène avec l'ami Games pour vous chanter des chansons. Merci à tous les trois. Merci à vous tous.